Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va aborder une question qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à dessiner, n'est-ce pas trop tard passé un certain âge justement ? La réponse est non. Non, il n'est jamais trop tard. Si vous avez envie de le faire, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas, tout simplement. Après, c'est aussi une question de priorité et d'état d'esprit parce qu'effectivement la pratique du dessin, ça prend du temps, ça demande à pratiquer un petit peu tout le temps, pas forcément une heure chaque jour, mais juste cinq à dix minutes, ça suffit. Mais voilà, ça dépend vraiment de vos objectifs. Mais apprendre le dessin, non, il n'y a pas d'âge et non, ce n'est pas parce que vous avez passé 40, 50, 60 ans que ça y est, c'est fini, vous ne pouvez plus le faire, c'est irrémédiable. Donc non, si vous avez envie, quel que soit votre âge, il n'y a pas non plus d'âge où c'est trop jeune, faites-le, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de notion, vous n'allez pas comprendre. Peut-être même que vous allez vous surprendre à réussir des choses mieux que des plus jeunes parce que vous avez un très bon sens de l'orientation, parce que vous avez plus d'expérience, que vous avez, je ne sais pas, vous aimez bien le bricolage, donc vous savez bien comment fonctionnent certains objets, etc., dont vous allez savoir les construire tout de suite, ou que vous aimez bien, je ne sais pas, la photo par exemple, donc vous avez un meilleur oeil pour les paysages, etc., etc. Donc ça peut au contraire être un avantage d'être plus âgé et de commencer à faire le dessin. Donc voilà, si jamais vous vous posiez la question et que vous vous demandiez si c'était une bonne idée ou pas, si c'était un peu trop tard, si vous auriez des problèmes, la réponse est non. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, vous avez des formations, des articles et tout ce qu'il vous faut sur le site dessindigo.com, vous avez tous les liens en barre d'infos, un bon moyen de vous remettre en route ou de vous mettre à la pratique si vous vous lancez pour la première fois. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo Trucs et astuces. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et puis à très vite.